De la reconstruction, à la réconciliation parfois, il est temps de prendre le temps. Pour soi, il est venu ce moment tant attendu de retrouver les siens après des années d'errance sur une terre qui n'était pas celle de leur naissance. Le retour des enfants de la Creuse, on en parle avec vous au 0262 99 2000 et avec nos invités. Jusqu'à 10h, vous avez la parole. Vos appels au 0262 99 2000 et par sms 06 92 72 000. 47 enfants, ex-enfants de la Creuse sont arrivés vendredi dernier sur l'île. Une semaine tout juste, alors quel bilan. On en parle avec vous Valérie Andanson, bonjour. Bonjour Claude. Vous êtes chargée de communication à la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. Le retour des enfants de la Creuse, on en parle aussi avec vous Olivia Milan, bonjour. Bonjour Claude. Déracinée à l'âge de 4 ans et demi, vous revenez chez vous 49 ans après. Également avec nous ce matin sur Réunion la Première, Tamara Morin, bonjour. Bonjour Claude. Exilée à l'âge de 6 ans, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous Tamara, bienvenue chez vous Olivia. Vous êtes retournée vous dans l'île depuis un petit moment Valérie Andanson. Tamara Morin, vous êtes née à Saint-Pierre. Oui. En 1962, belle surprise à l'aéroport puisque toute la famille était là. Donc vous êtes exilée à l'âge de 6 ans. Olivia Milan, vous êtes née en 1970 à Saint-Paul. Partie dans le Gersa 4 ans, de retour donc pour la première fois près de 50 ans après. Olivia, vous allez bientôt rencontrer votre papa, c'est ça ? Je l'espère. Dans pas longtemps, dans quel état d'esprit vous êtes ? Alors c'est un mélange forcément d'émotions et de craintes aussi. Mais j'ai cette excitation en même temps, mais j'ai besoin de faire cette rencontre. Vous l'appréhendez un peu ? Ah ben oui, parce qu'il est d'un certain âge, il a 82 ans, donc il ne sait pas que je suis ici. Donc c'est quand même pour moi un bel événement en même temps. Il ne sait pas que vous êtes là ? Non, il ne le sait pas, donc je pense... Peut-être qu'il vous écoute à la radio ce matin. Et je l'espère. Qui sait ? Qui sait, qui sait. Donc je n'ai pas voulu le dire trop tôt parce que c'est d'un certain âge et je veux le préserver, même ne le connaissant pas, mais j'ai hâte quand même de retrouver mon père biologique. Vous revenez 49 ans après ? Oui. C'est un choc, on peut parler de choc ? Oui, c'est un choc, en même temps c'est une récompense. Je pense que j'avais besoin de connaître mon île, depuis le temps qu'on me dit que tu as une belle île. Tous les gens qui y allaient, franchement, ils m'ont dit que du bien de cette île. C'est vrai qu'elle est belle. Non, mais je le confirme, je le confirme. Oui, je le confirme. Elle est magnifique, donc je suis contente d'être ici, effectivement. Tamara, à partir de quand vous avez su que vous étiez réunionnaise ? Je pense que c'est arrivé aux alentours de 12 ans, à mon adolescence. À mon adolescence, je voulais simplement préciser que j'ai quitté La Réunion à l'âge de 4 ans, et non à l'âge de 6 ans. On m'a toujours dit que mes parents, lorsque j'étais adoptée, étaient morts. Et je pense que c'est au moment de mon adolescence que j'ai commencé à prendre conscience et me dire non. Il y a quelque chose que l'on me cache. Que l'on me cache, parce que souvent, mes parents adoptifs recevaient des questions de la part de gens, de leurs clients, puisqu'ils avaient un commerce. Et c'est vrai que j'avais trouvé que leur réponse était toujours hésitante. Ce qui m'a permis de dire... Comme quoi, par exemple ? Comment ça se fait que vous... Les parents adoptifs aient hésité sur quelle question ? Eh bien, sur le fait que les gens disaient comment ça se fait que vos enfants sont noirs et que vous, vous êtes blanc. Pourquoi vous êtes noirs et pourquoi vos parents adoptifs sont blancs ? Exactement, oui. Et la réponse ? Et souvent, la réponse était... On les a pris parce que les parents sont morts. Mais ça s'arrêtait là. Mais pour moi, ça sonnait faux. Ça sonnait faux. Vous avez voulu en savoir plus ? Oui, j'ai voulu, surtout au moment où j'ai décidé de vouloir mettre un enfant au monde, j'avais besoin de connaître mes antécédents. C'était très important, parce que je pouvais ignorer si quelqu'un dans mes antécédents pouvait être malade. Donc, c'était très important pour moi de savoir d'où je venais, pourquoi j'étais venue. Et ce sont des réponses que je n'ai jamais eues. Et Dieu sait si je les ai posées pendant toute mon enfance. Nous sommes là pour en parler, évidemment, Tamara et Olivier. En 2020, ils étaient une trentaine et cette année, 47 enfants de la Creuse. Ce voyage est possible grâce au ministère des Outre-mer. D'autres retours sont-ils prévus dans les prochaines années ? Valérie Andanson. Il faut savoir que grâce au ministère des Outre-mer, nous avons un billet d'avion tous les trois ans. Et cette année, nous avons organisé cet événement autour du culturel, autour d'une pièce de théâtre. Parce qu'il est important de revenir en groupe. C'est une sorte de thérapie pour nous. On se soutient. Parce qu'il est vrai, quand on revient au bout de tant d'années d'exil, ce n'est pas simple, ni pour nous, ni pour nos familles. Le fait d'être ensemble, ça nous protège, ça nous aide. Et voilà, donc on espère bien revenir en groupe assez régulièrement, tant qu'on a ce dispositif mis en place. C'est un billet aller-retour, donc tous les trois ans. Tous les trois ans. Et lorsque Olivia et Tamara sont partis, comme les deux mille autres enfants de la Creuse, c'était juste un aller simple. Nous sommes tous partis pour un aller simple. Un aller simple. Alors que nous devions revenir tous les ans, revoir nos familles. Et c'est ça qui est grave. De quel droit ? De quel droit on peut arracher des enfants à des familles, comme ça, en disant, en montant surtout, en montant aux parents. Et de quel droit on emmène, on arrache des enfants comme ça, comme des objets, enfin, quand on a été déplacé comme des objets. Si on peut rappeler, Valérie, les combats qui ont été menés pour cette reconnaissance. Il y a eu pas mal de combats depuis 2014. Déjà, en sachant que 2002, Jean-Jacques Martial porte plainte contre l'État. Après 2014, une reconnaissance à l'Assemblée nationale. Érika Barretsch qui porte une résolution qui est votée à la majorité. 2016, une commission nationale qui est mise en place. 2018, les experts remettent le rapport de 700 pages à Mme la ministre des Outre-mer. Et là, maintenant, on continue. On continue parce que je pense qu'il faut absolument que ça s'arrête. Donc, nous allons jusqu'au plan européen. Jusqu'à l'Europe pour... Et qu'est-ce que vous allez réclamer au niveau de l'Europe ? Alors, on va se servir de notre histoire d'enfants réunionnais pour lutter contre les abus envers les enfants. Passer par l'Europe pour avoir des reconnaissances, des réparations, réparations mémorielles. Un lieu de mémoire à Guérette, en la Creuse. Un lieu de mémoire ici à la Réunion. Des lieux de mémoire vivants. Il faut aussi que notre histoire soit étudiée dans les manuels scolaires. C'est une histoire de la Réunion. C'est une histoire de la France. Nous souhaitons aussi le pardon du gouvernement. Nous voulons que ce gouvernement demande pardon à ses enfants. Nous voulons un dispositif psychologique. Parce que ce n'est pas facile pour nous de revenir au bout de tant d'années. Et voilà. Donc, on a quand même pas mal d'objectifs. Et pourquoi l'Europe ? Parce que c'est vrai que plusieurs pays ont subi ce genre de déplacement d'enfants. Et nous allons nous réunir pour parler d'une seule voix et pour mettre la pression sur chacun de nos gouvernements. Le retour des enfants de la Creuse sur leur île natale entre angoisses et émotions. On en parle ce matin sur Réunion la Première avec Valérie Andanson, Olivier Milan, également Tamara Morin. Merci de réagir au 02 62 99 2000. Les questions, les témoignages évidemment sur cette histoire tragique, cette une histoire réunionnaise. On en parle aussi juste après la formation routière avec Yves. Jusqu'à 10 heures, vous avez la parole. Vos appels au 02 62 99 2000 et par SMS 06 92 72 000. Il est question du retour des enfants de la Creuse ce matin sur Réunion la Première. À partir de quand vous avez entendu parler de cette affaire, de cette histoire, Olivier ? Alors, je regardais tout simplement la télé et puis tout d'un coup j'entends des réunionnais, etc., de la Creuse, etc. et je me suis un peu interpellée. Donc, j'ai écouté et j'ai dit, il ne faudrait pas que je fasse partie de ces enfants-là. Mais bon, les dates ne correspondaient pas parce qu'en fait, il n'y avait pas une date définie. Il y avait 62. Après, ce n'était pas défini. Donc, j'ai dit... Non, mais c'était entre 1962 et 1984. Oui, mais ce n'était pas défini à l'époque. Ce n'était pas défini à l'époque. Donc, moi, pour moi, je ne faisais pas partie de ces enfants-là. Et puis, quand ils ont mis 62 84, j'ai dit, mais je fais partie de ça. Et en plus, ils avaient dit des fratries parce qu'en fait, j'ai été adoptée avec mon frère. Donc, mon frère avait deux ans et demi de plus que moi. Donc, lui, il a des souvenirs, lui, de l'île d'Araignan, les champs de canne à sucre, tout ça. Le seul souvenir que j'ai, j'avais quatre ans, c'est le bruit de l'avion. Voilà. Et donc, voilà, j'ai été dans le Gers. Alors, je suis arrivée à quatre ans et j'ai été adoptée un an après. Je ne suis pas restée très longtemps au centre de Saint-Claire, à l'orphelinat. Le bruit qui est resté dans votre tête à l'âge de quatre ans, c'est le bruit de l'avion. C'est-à-dire les moteurs, les réacteurs. Ah oui, oui, oui. En 1974, j'avais quatre ans. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Pourquoi ce bruit d'avion m'a poursuivi dans mes rêves ? Je n'ai jamais compris. Et puis maintenant, tout est clair. Tout est clair. Mais après, je n'ai pas d'image. Comme mon frère qui avait deux ans et demi de plus que moi, donc il était plus grand. Il avait six ans et demi. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans le Gers, dans l'orphelinat, j'ai été assez rapidement adoptée avec mon frère puisqu'ils n'ont pas séparé la fratrie. Donc j'ai eu quand même cette chance-là que des personnes nous prennent ensemble. Et vos parents adoptifs, donc, n'étaient pas au courant ? Non, non, non. Ils l'ont su en même temps que moi. Donc ils ont été choqués comme moi, évidemment. Mais on leur avait dit quoi à vos parents adoptifs ? J'en ai pas trop souvent parlé parce que, bon, je ne me posais pas trop de questions, en fait. Pourtant, je suis curieuse, mais là, à l'époque, je n'étais pas trop curieuse, en fait. Non, c'est vrai, j'avais peur de les blesser. J'étais tellement contente d'être dans cette famille aimante. Donc je n'avais pas envie de leur faire du mal, tout simplement. Donc je n'ai pas trop posé de questions. Alors que je pense qu'ils étaient ouverts à toutes mes questions. Parce qu'ils m'ont toujours donné carte blanche pour revenir dans mon île. Ils ne m'ont jamais empêchée. Alors que Tamara n'a pas eu cette chance-là. Tout à fait. Racontez-nous, s'il vous plaît. Alors moi, ce que je peux raconter, c'est la première fois où j'ai pris l'avion. Mais avant de prendre l'avion, le souvenir que j'ai, qui est très précis, c'est que j'attends avec toute une lignée d'enfants. Et à un moment donné, je suis posée sur un tabouret dans un studio et on me prend en photo. Et à partir de ce moment-là, je me suis dirigée avec tous ces enfants. On a pris l'avion en direction de Paris. Je l'ai su quelques années après. Nous sommes arrivés à Orly. À l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans, oui. Je me souviens, justement, avant de monter dans l'avion, puisqu'on attendait dans un parc. J'avais très mal à la tête. Il y avait des odeurs de fleurs qui étaient entêtantes. Et j'ai su quelques années après que c'était des œillets d'Inde. Et je ne supporte toujours pas cette odeur. Voilà, elle est restée. Comme quoi ? Les œillets. Des œillets d'Inde. Il y en a beaucoup sur la Réunion. En ce moment, puisque c'est le nouvel entamoule. Mais oui. Nous sommes dans l'année 5124. Donc, Pouddendou, Vachetoukal, à vous Damara également, à vous, Olivia et à Valérie, à toute la communauté indienne de la Réunion. Donc, ces œillets malbats, ça, ça, voilà ça. Oui, ça m'est restée. Ça vous ramène sur des mauvais souvenirs ? Non, 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 parce qu'il y en a de toutes les couleurs, des œillets d'Inde. Et bizarrement, j'adore le orangé. Je ne suis pas en orangé aujourd'hui, mais je veux dire, c'est une couleur que j'adore. Voilà. Et je me souviens très bien de cette odeur, qui m'ont été énormément. Ensuite... Je vous donnerai un bouquet avant de partir. Avec plaisir, merci. Lorsque nous sommes arrivés à Paris, nous avons été dirigés dans un train. Et ce train nous a amenés dans le Gers, à Saint-Claire. Vous gardez la suite de votre histoire. Dans quelques secondes, vous allez la raconter. Le temps que je remercie les téléspectateurs de Réunion la première. L'émission se poursuit à la radio. Restez avec nous. Nous écouterons également nos auditeurs au Standard de la première, au 02-62-97-2000. Le retour des enfants de la Creuse. On en parle sur Réunion la première. Il est 8h30. 8h10h, on en parle avec Claude Montané. Et on en parle avec Valérie Andanson, chargée de communication à la Fédération des enfants des racines et des départements et régions d'outre-mer. Olivia, qui est partie à l'âge de 4 ans. Tout comme Tamara également, exilée à l'âge de 4 ans. Les réactions au Standard de la première. Jusqu'à 10h, vous avez la parole. Vos appels au 02-62-99-2000 et par SMS 06-92-72-2000. Et nous étions sur les oeillets, Malbar, Tamara. L'oranger, c'est votre couleur préférée. Oui, oui, oui. Parce que lorsque je suis en orangé, je rayonne. Je rayonne et puis bon, c'est le soleil, c'est la vie. Et justement, tout au long de ma vie, je porte cette couleur. C'est important pour moi. Parce que ça me ramène bien sûr à la Réunion. Et puis comme vous disiez, actuellement, il y aura bientôt le Cavalier. Voilà. Et j'ai aussi, dans mes souvenirs, justement, et c'est ça que j'aimerais pouvoir percer aujourd'hui, je revois un temple, je revois des lumières et je revois ces couleurs. Et bizarrement, en faisant mon test ADN, que j'ai fait un test ADN il y a à peu près trois ans, grâce à ma fille qui m'a un petit peu poussée vers ça, je me suis rendue compte que j'avais de la famille sur Saint-André. Et justement, c'est à Saint-André où il y a une concentration de personnes Malbar. Donc je me dis qu'il y a un lien. Il y a un lien par rapport à ça. J'ai dû connaître à un moment donné, dans ma petite enfance, les temples. Il faudra donc aller chercher plutôt vers ce côté-là, alors c'est ça ? Oui, oui. Une souche indienne quelque part. Tout à fait. Vers Saint-André. Nous allons écouter Pierrot qui est avec nous au Standard de Réunion, la première. Bonjour Pierrot. Bonjour Claude. Bonne année à vous, bonne année aux temples. Merci. Et écoutez, quand j'écoute l'émission, ça donne des frissons. Vraiment. Vous n'êtes pas le seul, j'en reçois des messages, notamment de Daphné qui me dit que j'en ai, en vous écoutant, elle a honte de cette histoire. Oui, mais c'est l'histoire malheureusement. Comme vous dites, oui, c'est l'histoire malheureusement. Ça fait penser un peu à mes frères Diego, de Chagos, pareil. Ils ont la même histoire, dépend des raisons, je ne sais pas, politiques. Aujourd'hui, il faut courir derrière ces gens-là pour être dédommagés. Ça, je trouve, c'est une honte pour la France, pour l'Angleterre, pour les Américains. Mais c'est une honte pour les colonialistes. Quand je disais aux gens qu'ils ont été déracinés, à quelqu'un dit, maintenant, ils ont été déportés, mais ils ont fait différentes souffrances pour être déracinés. On va faire la même chose. Je t'enlève ces gens-là, ces enfants-là de leur famille. Et aujourd'hui, il faut que vous gagnez, je trouve une réparation. Oui, mais pendant la payée d'électorale, ils vont venir s'excuser. Non, ça ne suffit pas. On ne peut pas penser, on ne peut pas guérir à cette blessure. C'est incroyable, c'est impensable. L'histoire, ils vont payer un jour. Ces gens-là, ils ne demandent pas de l'argent, ils demandent une reconnaissance. Ça doit être gravé dans le morbre, dans le galet, le granit, je ne sais pas comment, mais il faut marquer ça, il faut vraiment que nos enfants, nous, apprennent l'histoire de la Réunion, comme à Maurice, pareil, l'histoire de Maurice. Il faut qu'ils apprennent ça, parce qu'ils ont un peu honte. Je pense que la France a honte de ça, donc on parlait de ça. Sur la scène internationale, au lieu de donner vraiment des leçons d'autres pays, comment ça nettoie, il t'apporte devant ta porte avant, vous vous rendez compte ? Ces gens-là, ils étaient déracinés. Là, ils découvrent leur famille. Vraiment, on pèse leur famille, vous voyez, c'est raison, mais là, ils étaient enlevés. J'ai appris l'histoire, en arrivant à la Réunion, j'ai appris. Moi, j'ai un cousin qui habite à la Creuse, je me suis dit, incroyable, voir la communauté régionale qui habite à la Creuse. Le déracinement, Pierrot. Si vous pleurez, Olivia, je pleure. Ah, je vais éviter. D'accord ? D'accord. Je vais éviter de pleurer. Donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Valérie, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Pierrot, par exemple, qu'il faudrait, oui, que les enfants réunionnais apprennent l'histoire des enfants de la Creuse ? C'est très important. Merci, Pierrot. Oui, c'est très, très important, puisque c'est une histoire transgénérationnelle. Dans cette histoire, il y a non seulement nous, les victimes, mais nos parents, nos enfants, les parents adoptifs. Et oui, il faut que cette histoire rentre dans les manuels scolaires, il faut qu'elle soit portée par les jeunes. C'est très, très important pour la... comment dire... pour qu'elle soit... j'arrive pas à trouver le mot, là. Pour qu'elle se poursuive, pour qu'elle se poursuive, pour qu'elle sorte, voilà. On sent de la douleur, on sent de la souffrance. Vous savez quoi ? Je vous donne le message que je viens de recevoir de Daphné. J'écoute l'émission, je suis en larmes. Elle n'est pas la seule, en fait, en train d'écouter l'émission, j'en ai d'autres, etc. Pascal, voilà, qui nous envoie des messages. Comment des hommes... c'est Daphné qui dit comment des hommes, des femmes, ont pu prendre des décisions pareilles. Et là, on parle de nos politiques, qui étaient aussi... donc qui étaient bien au courant de ce qui se... voilà. Ah oui. Vous êtes d'accord ? Tout à fait, c'est une affaire d'État, c'est une affaire politique. C'est une affaire d'État. Et comment peut-on organiser une telle catastrophe humaine ? C'est la question qu'elle pose. Quel malheur, quelle horreur nous dit Daphné, Valérie Rondance ? Alors, catastrophe humaine, tout à fait, puisque le but, c'était de prélever le maximum d'enfants de la Réunion pour les emmener là-bas, pour un aller simple. C'est-à-dire qu'il y avait trop de population à la Réunion. Donc, une démographie galopante. On a commencé par le Bumi d'Homme, donc ces jeunes consentants qui partaient pour la métropole. Et là, comme il y avait encore trop de population, Michel Debré a dit qu'on allait s'attaquer aux enfants. Mais oui, les politiques étaient au courant. Il faut savoir quand même qu'il y en a certains qui se sont révoltés par rapport à ça. Mais ça a continué quand même jusqu'en 1984. C'est ça. C'est ça qui est grave. Ça a commencé en 1962. Oui. Ça s'est terminé en 1984. Oui. Et il y a des personnes qui se sont révoltées. Mais malgré tout, ça a continué jusqu'en 1984. Et c'est vraiment quelque chose de très grave, cette histoire. On ne touche pas des gosses comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a eu cette peur de la montée sociale. Ces jeunes qui étaient bien souvent dans des familles pauvres, ces jeunes qui allaient devenir des délinquants. Oh là là, il fallait absolument arrêter ça. Il y a eu ce système qui a fonctionné pendant des années. On prend les enfants et on les débarque là-bas. Peut-être qu'on était dans des familles pauvres. Peut-être que c'était quelque chose de positif pour nous. Je ne sais pas. Mais il n'y a eu strictement aucun suivi. C'est-à-dire qu'arriver là-bas, ça a été une horreur pour la plupart des enfants dits de la Creuse. Et quand je parle, moi je vois au niveau de la Fed, sur tous les enfants dits de la Creuse qui sont au sein de la Fed, il y en a très peu qui ont réussi. Alors ça s'est passé notamment sous Michel Debray, homme de droite, avec la droite, avec d'ailleurs certains le disent, avec la complicité de la droite réunionnaise. Et vous pensez que également la gauche était au courant ? Est-ce que vous pensez que le parti communiste à l'époque était aussi au courant de ce qui se passait, par exemple, pour ces enfants de la Creuse ? Tous les bords politiques étaient au courant de ça. Tous les bords politiques, y compris les institutions. Quand on voit nos dossiers et ce qui leur ressort, il y a des erreurs monumentales. On se demande, il y a eu des faux, ça a été fait, mais n'importe comment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se bat, pour que plus jamais ça, que ça ne se reproduise pas, parce qu'un enfant, c'est un enfant. Un enfant a des droits. Un enfant, on doit le protéger. On ne doit pas le massacrer comme ça, pendant des années. Parce que ça a été un massacre humain. Tamara, Olivia, également Valérie, nous sommes à l'écoute de nos auditeurs pour les questions. Toutes les questions, également les témoignages au 02-62-99-2000. Jusqu'à 10h, on en parle avec Clos Montané sur la première. Et oui Valérie, les plus jeunes étaient encore des bébés à ce moment-là. Des bébés jusqu'aux adolescents. Il y a eu vraiment des bébés, oui, des bébés de 6 mois et des adolescents. À cette époque-là, la majorité était à 21 ans. Je dirais que les adolescents ont beaucoup plus souffert que les enfants. Parce qu'ils ont été considérés comme de la main-d'oc gratuite, dans la Creuse ou ailleurs, mais surtout dans la Creuse. Et voilà, les adolescents ont beaucoup plus souffert. J'ai une petite question pour vous deux, Olivia et Tamara. C'est de la part de Jean-Patrick. Est-ce que vous avez gardé votre langue, votre langue grégnonaise ? Or là, pas du tout. Pas du tout ? Non, non. Oui, c'est un regret parce que moi j'ai vraiment... Non, je ne connais pas le créole. Je devais le barabouiner à l'époque, mais là, franchement, non. J'ai même l'accent du sud-ouest parce que moi je viens du sud-ouest, alors. Donc j'ai rien de créole. Mais ça doit être pas mal quand même à causer créole avec l'accent du sud-ouest. Oui, on me le fait souvent remarquer. On me le fait souvent remarquer. Oui, oui. En fait, j'étais dans le sud-ouest. Je n'étais pas dans la Creuse comme certains qui l'ont vécu, évidemment. Au niveau climat, il y a beaucoup mieux. Et comment vous la trouvez, votre langue maternelle ? Parce que vous êtes partie à l'âge de 4 ans, donc c'est votre langue maternelle, le créole. Ah, mais je la trouve belle, mais je ne comprends pas tout. Mais je pense que je vais m'y mettre. Je vais essayer de l'apprendre. Tamara, pour vous ? Alors moi, j'ai tout perdu. Vous avez tout perdu. J'ai tout perdu. Et puis, c'est surtout que quand je suis arrivée dans la famille adoptive, il était hors de question de parler de la réunion, de prononcer le mot réunion. Oui. Et comme on a fait notre parler, combien de fois j'ai entendu dire, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Vous parlez, petit nègre. Et donc, j'ai eu des exercices de diction. Voilà. Et si je parlais mal, eh bien, j'avais des lignes à faire. J'avais 100 lignes. Je me souviens une petite anecdote. J'avais du mal à dire côtelette. Je disais coqulette. Et puis, eh bien, dans la foulée, j'ai eu 100 lignes à faire. Pour apprendre à écrire et à prononcer côtelette. Il n'est pas question de parler créolain. Non, surtout pas. Du tout. Surtout pas. La langue du petit, du petit nègre. Oui. C'est ça ? Ça, je l'ai entendu dire, oui, plusieurs fois. Ça, vous l'avez entendu. Oui, oui. Ça m'a fait très mal. Très, très mal. Jean-Thierry Chérou, le président de la Fédération des enfants des racinés, disait, sur Réunion la première, quand on se souvient de notre passé enfant sur l'île de la Réunion, il y a une certaine angoisse pour la plupart d'entre nous. Le fait d'avoir été enlevé à nos familles, il y a ce côté-là qui reste. Et quand on revient pour la première fois et qu'on ne connaît pas l'île, il y a un mélange d'émotions qui est surtout difficile à vivre, Valérie. Ah ben, c'est très angoissant. C'est trop d'un coup. C'est trop d'un coup. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on soit accompagné avant, par un dispositif psychologique, pendant et après. C'est très angoissant, c'est très déchirant. Et moi, je vois là, à l'aéroport, que ce soit Olivia et d'autres qui revenaient pour la première fois, ça a été compliqué. Oui. Très compliqué. Et heureusement que nous sommes là, ensemble. Et nous avons besoin d'accompagnement. C'est terrible. Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas exactement quelle est notre place. On n'est pas vraiment de là-bas, on n'est pas vraiment d'ici. Et vous avez deux familles. Et nous avons deux familles. Et vous avez deux familles, c'est ça. C'est ça. Deux pères, deux mères. Oui. C'est ça. C'est ça. Tout en double. Le nom a été changé. Votre nom de famille, votre prénom aussi a été changé. Et mon lieu de naissance. Mais comment on peut vivre avec... Voilà, ce qui veut dire qu'il y a eu... Tout à fait. Il y a eu des falsifications d'état civil. Et ce n'est pas simple. Parce que moi, en ce qui me concerne, je suis réunionnaise dans le corps, dans l'âme, dans mon cœur. Je ne suis pas creusoise. Je suis creusoise d'adoption, mais non, je suis réunionnaise. Et ça, c'est mon combat personnel. Je vais tout faire pour redevenir réunionnaise. Mais je ne suis pas la seule. Et je crois qu'il faut qu'on nous accepte. Il est important aujourd'hui qu'on soit considérés comme des victimes. Tout simplement. Et qu'on nous considère aussi comme des réunionnais, avant tout. Voilà. Et c'est pour ça que quand j'interviens dans les médias, je dis souvent, et c'est un message fort que je transmets aux familles réunionnaises, on a besoin de vous pour nous construire, pour nous reconstruire. Parce que, voilà, on nous a enlevé notre vie. Olivia, quand vous avez refoulé le sol réunionnais la semaine dernière, quelles étaient un peu les impressions ? Parce que quand vous arrivez, vous avez toute cette belle montagne en face de vous. Ah là là, rien que les paysages. Le piton des neiges, par exemple. Oui, mais là, je vais le découvrir dans une semaine découverte grâce à l'association. Donc, je vais en prendre plein les yeux. Donc, je m'en réjouis d'avance. Et je veux me nourrir de cette île avant de repartir. Parce que je ne pense même pas à mon retour. Parce qu'on m'avait dit, quand tu iras sur cette île, parce que j'ai des connaissances aussi en France, qu'ils la connaissent et qu'ils m'ont dit, tu ne voudras pas y repartir. Et c'est vrai qu'elles ont raison, ces personnes. C'est vrai que je vais avoir du mal à repartir. Mais bon, je profite du moment. Profitez, bien sûr. Voilà, je profite à fond. Profitez, vous savez... Aussi bien culinairement que... D'accord, j'allais y venir, justement. Est-ce que vous avez un plat préféré ? Eh bien là, vous allez rigoler, mais avec Tamara, on a mijoté un rougail saucisse hier, dans la matinée. On l'a fait ensemble pour que je puisse le faire en France. Attention, vous savez que c'est sacré ici. Donc, on ne touche pas la recette. On ne modifie pas la recette. Donc, voilà. Donc, je sais que ce soir, je vais manger du rougail saucisse. Saucisse. Oui, parce que je mange local, évidemment. Oui. Voilà. Je me régale avec ces plats réunionnais qui chatouillent mes papilles. J'adore ça. Bon, en même temps, c'est pas mal chez vous aussi, dans le Sud-Ouest. Oui. Mais bon, là, je ne vais pas manger... Vous avez de très bonnes spécialités, non ? Non, mais le foie gras, ça attendra. Mais bon, je suis émerveillée par cette île, par plein de choses, et j'en prends plein les yeux, effectivement. J'ai goûté déjà l'océan Indien. Donc, d'habitude, je mets, on va dire, une heure avant de me plonger dedans. Mais là, instantanément, je me suis plongée dedans. Quand vous êtes arrivée, Tamara, qui était présent à l'aéroport la semaine dernière ? La semaine dernière, mes cousins. Mes cousins à ma grande joie. Mais des cousins que je ne connaissais pas, en vrai. J'ai découvert un cousin il y a à peu près un an, par le biais des réseaux sociaux. Et ce cousin, c'est par l'intermédiaire d'une cousine qui a liké un message en me disant, moi aussi, je m'appelle Fleury, parce que Fleury, c'est mon nom de naissance. Voilà. Et suite à ça, je lui ai dit, est-ce qu'on peut se contacter en message privé ? Oui. Et c'est elle qui m'a permis de remonter toute la filière. et j'ai découvert que j'avais des cousins et des cousines sur la réunion, exactement à la ravine des Cabris. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou, parce que j'espère pouvoir les voir bientôt. Et je suis très heureuse. Très, très heureuse. Et ils m'ont fait la joie de nous accueillir, parce qu'ils ont fait ça pour moi, mais aussi pour notre association, avec de la musique. Voilà. Donc, je remercie Éric, Bernard, mon cousin Henri, qui est aussi photographe professionnel. Également, Monica, avec qui je correspond, et puis, Reine-Claude. Et j'ai hâte. J'ai hâte de vous voir, et puis de passer de bons moments, en plus, avec Olivia. Et vos parents ? Vos parents ici ? Alors, mes parents, j'ai ma maman. J'aurais voulu revoir mon père, que j'ai découvert il y a quelques années, mais j'ai appris qu'il était décédé. Ma maman, je l'ai retrouvée exactement il y a 36 ans. Et la première fois que je suis arrivée à l'aéroport, elle était là avec une demi-sœur. Elle m'a accueillie. Et je peux le dire maintenant, Andréa, tu seras peut-être choquée, mais j'aurais tellement aimé que tu me serres dans tes bras. Voilà. Que tu me dises, écoute, ma fille, je suis contente de te voir, parce que moi, je t'ai serrée dans tes bras, ce jour-là. Et quand je suis arrivée sur cette île, j'avais l'impression que la terre s'était arrêtée, et j'ai eu un apaisement le jour où j'ai remis les pieds sur l'île. Et c'est pour ça que je reviens maintenant. Je retrouve mes racines, ma famille. Et cet apaisement que j'avais besoin. Et vos racines sont aussi du côté de Saint-André, peut-être ? Saint-André, mais ma famille est concentrée, en fait. Sur Saint-Pierre dans le Sud. C'est un peu la croix de Saint-André, la position de la famille. Parce que c'est Sainte-Marie, pour ma maman, actuellement. Mon père était sur Saint-Pierre. J'ai une sœur, à qui je fais un petit coucou, Marie-Michelle, qui est à la possession. Et j'ai mes neveux et nièces, qui sont sur Saint-Benoît, et Saint-André également. Question de Rosa, qui nous écoute en conduisant. J'espère que vous êtes prudente, Rosa. Je ne comprends pas pourquoi les parents, les frères, les sœurs, qui sont restés ici, par exemple, n'ont pas fait des recherches, n'ont pas entamé de recherches, et que l'affaire éclate dans les années 2000. Valérie Andanson. Je pense sincèrement qu'il y a une sorte de déni, de culpabilité, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, dans la réconciliation. Nous voulons nous réconcilier avec notre histoire, avec la réunion, avec les réunionnais, avec nos familles. Et que nous ne sommes pas là pour trouver des coupables, nous sommes là pour nous reconstruire. Pas trouver des coupables, mais juste essayer de comprendre pourquoi la famille est ici, les frères, les sœurs. Et je peux entendre la question de Rosa. Pourquoi, en fait, on n'a pas fait de recherches, entamé ces recherches ? Pourquoi ? Ça, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. C'est plus de notre côté qui entamons les recherches. Je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à nos familles. Mais moi, de mon ressenti, c'est une question de culpabilité, de déni. Plus de la part des parents. Plus de la part des parents. C'est quand même une page sombre de l'histoire de France. C'est une histoire taboue, tout simplement. Et là, aujourd'hui, elle éclate. C'est important que ça rentre dans l'histoire. C'est une... Le devoir de mémoire doit être là, quoi. C'est pas simple, de toute façon. C'est ce que je dis. C'est pas simple, non seulement pour nous, pour nos familles. Et le dispositif psychologique qui va être mis en place à La Réunion va permettre aussi de soigner ces familles qui ont peut-être un peu trop de... Je sais pas, moi, de recul avec cette histoire. Vous ressentez le besoin, Olivier, d'être accompagnée psychologiquement sur le dispositif qui est mis en place. Ah oui, complètement. Complètement. Parce que, bon, pourtant, je suis d'une nature positive. Mais il a fallu quand même que j'ai eu... J'ai eu trois entretiens avec Malika, qui fait partie de notre cellule psychologique, qui m'a beaucoup aidée en discutant, etc. Et elle m'a beaucoup aidée. Et si j'avais pas eu ça, je pense que je... J'aurais peut-être pas eu l'idée de venir sur l'île, tout simplement. Donc, ça m'a vraiment aidée, puisque j'ai fait le pas. Donc, ça aide. Dans ces enfants, dans ces 2000 qui sont partis, certains sont passés à l'acte. Donc, se sont donnés la mort, Valérie. Oui, certains se sont donnés la mort, comme mon frère, à 32 ans. Et il faut savoir aussi que sur les 2015 enfants, il y en a qui sont aussi gravement malades, donc des décédés. Il y en a certains qui ne veulent pas entendre parler de cette histoire. Mais le plus grave, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ne savent pas qu'ils font partie du dispositif. Et c'est grâce à nos témoignages que, voilà, la famille s'agrandit, la famille Fed s'agrandit, parce que les Réunionnais se disent « Mais peut-être que je fais partie de cette histoire. » 2015, oui, un peu plus de 2000. Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui refusent d'en savoir plus ? Il y en a qui refusent. Qui vous disent « Non, je ne veux pas... » Oui, pourquoi ? Parce qu'ils ont fait leur vie là-bas, et puis peut-être aussi... Mais je dirais que l'on est réussi ou pas, nous sommes tous détraumatisés, donc qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Je ne sais pas, mais il faut respecter. Donc oui, il y en a qui ne veulent plus en entendre parler. Ils ont fait le bon choix, selon vous ? Je ne pense pas, parce que c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est. Jusqu'à 10h, vous avez la parole. Vos appels au 0262 99 2000 et par SMS 06 92 72 000. J'ai le message de Dôme par SMS au 06 92 72 000. Je suis né en 1962, j'aurais pu être avec vous, Olivia et Tamara. Je me souviens, quand on était petits, on nous disait de ne pas rester sur la route parce qu'il y avait une camionnette qui passait pour récupérer les enfants qui traînaient sur le chemin, sur le bord du chemin. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire, de cette camionnette, Olivia ? Alors moi, j'en ai entendu parler. Bon, moi, voilà, c'est tout, à mon niveau, j'en ai entendu parler, oui, de cette camionnette qui passait, que les enfants, même certains étaient au courant, donc ils se cachaient. Donc, apparemment, oui, elle existait bien, cette camionnette. Et pour vous, Tamara ? Alors moi, je l'ai découvert en lisant le livre de Jean-Jacques Martial. Voilà. Et j'ai commencé à faire un lien par rapport à mon identité. Et alors après, j'ai eu la confirmation de cette camionnette auprès de la Fed, parce qu'ils en ont souvent parlé. Voilà, mais dans ma petite enfance, non, je n'ai jamais entendu parler du tout de ça. Certains parlaient de camionnettes bleues, d'autres rouges, Valérie ? Oh oui, elle a eu pas mal de couleurs, cette camionnette, mais elle existait quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends, maintenant que j'habite à La Réunion depuis 2021, j'entends les réunionnais qui me disent, oui, j'ai vécu ça, je me cachais. Et il y en a même un qui m'a dit, moi, je sautais dans le fossé et je restais plusieurs jours pour ne pas être enlevée. Et votre histoire à vous, Valérie ? Vous êtes partie en quelle année ? Moi, je suis partie en 1966, j'avais trois ans. 66. Donc, j'avais trois ans avec toute ma fratrie. Tous les frères et sœurs ? Frères et sœurs. Tous, vous êtes partie. Tous. Nous étions six, arrivés à Guéret dans la Creuse. Nous avons tous été séparés et nous avons été triés. Donc, moi, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil, maltraitée pendant quatre ans. Et voilà, donc, on connaît mon histoire. Elle fait partie des 2015 et mon parcours n'a pas été simple au début. Après, voilà, ça a été beaucoup plus facile parce que je suis tombée dans une famille aimante. Mais mon combat, il est là et je le dédie à mon frère qui est décédé. Je le dédie à toutes ses victimes. Et à ma grande sœur qui vit souvent avec ses démons du passé et qui n'est pas bien psychologiquement. Donc, voilà, je me bats. Je me bats. Toute la famille, tous les frères et sœurs sont partis en laissant les parents à la réunion. Ah oui, nous avons tous été considérés nés sous X alors que nos parents étaient bien souvent en vie. Moi, je dirais que dans la Creuse, j'ai vécu pendant des années en croisant mes frères et sœurs d'Angueret sans savoir qu'ils étaient mes frères et sœurs. Et c'est vraiment à l'âge de 16 ans, l'adolescence, où ça a été pour moi un véritable tsunami, où j'ai appris toute l'affaire. Enfin, toute l'affaire. Je pensais qu'il y avait uniquement la Creuse. Je ne pensais pas qu'on était aussi nombreux. C'est beaucoup plus tard que j'ai su. C'est un scandale d'État, je suis désolée. C'est un vrai scandale. On est là pour en parler. Jusqu'à 10 heures, on en parle avec Claude Montané sur la première. 40, 47 enfants de la Creuse qui redécouvrent en ce moment leur île. Et nous sommes avec Solène au standard de la première. Bonjour Solène. Bonjour et merci beaucoup de me donner la parole, c'est très gentil. Et on a envie de vous entendre. Oui, alors moi en fait, j'écoute l'émission un peu entrecoupée. Je suis infirmière libérale, entre deux patients j'écoute, mais ça me touche tellement. Je surpleure. En fait, j'ai découvert cette histoire il y a quelques années, un peu par hasard. Et j'ai cherché un documentesque, ça me touchait énormément. Donc j'ai écouté plusieurs émissions. J'ai lu des livres à ce sujet et ça m'a bouleversée. J'ai lu un livre récemment encore par TM, Piment d'Oiseau, qui est magnifique. Je le recommande d'ailleurs à tout le monde. Et ça me bouleverse. Donc je voulais vraiment apporter mon soutien à toutes ces personnes. Et voilà, leur dire à quel point je suis... Enfin, ça m'a touchée. Et je pense qu'on est beaucoup à être touchés par votre histoire. Et je voulais apporter mon soutien moral. Alors, en tout cas, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, sachez qu'on est beaucoup à vous soutenir et à prendre connaissance de cette histoire bouleversante. Tamara, pour répondre à Solène. Merci beaucoup. Nous sommes touchés, nous aussi, déjà de vous entendre. Et puis voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. J'ai des larmes. Ça vous touche. Ça vous touche. Ça vous touche. Olivia. Ah oui, merci Solène également d'avoir intervenu ce matin. Ça me touche énormément aussi. Merci à vous. En tout cas, c'est un beau chemin que vous parcourez pour tout le monde, je trouve. Vous faites un travail pour tous ces enfants et tous ces parents à qui on a arraché ces enfants aussi. Mais ce sont des gens comme vous qui nous donnent du courage. Donc on va continuer notre chemin. Merci à vous. Vous êtes infirmière libérale et puis bon courage Solène. Merci pour ce témoignage. Merci à vous en tout cas. Merci, bonne journée. Au revoir. Alors que ça fait une vingtaine d'années à peu près que l'histoire est sortie, Valérie Andanse, on a l'impression que chaque jour, comme ça, on a dérégné d'autres personnes qui se trouvent ailleurs entendent parler de cette affaire pour la première fois. Pour la première fois, même encore aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable qu'en 2023, l'histoire ne soit encore pas plus connue. Parce que c'est vrai qu'on intervient beaucoup quand même, on fait beaucoup d'actions. Et savoir aussi qu'il y a des... Encore récemment, je reçois des messages des parents qui recherchent leurs enfants, les enfants qui recherchent leurs proches. Voilà, c'est fou. C'est fou, 2023, quand même. Comme quoi c'était important aussi de créer la fédération. Au départ, c'était une association, c'est ça ? Du tout. Pour reprendre contact avec tous ces enfants qui sont partis. Alors, au départ, moi, je faisais partie de l'association Racine en l'air. Oui. Avec Sudel Fumac, nous nous regrettons tous. Et la famille Bessière aussi. Et la famille Bessière, tout ça. Et Gisseline. Tout à fait. Et puis après, en 2015, nous avons décidé de créer une fédération pour associer plusieurs associations, pour parler d'une seule voix. Et voilà. Donc, la FED a été créée en 2015. Ce qui était plutôt une bonne chose. Il faut. Parce qu'on se sent beaucoup plus fort pour affronter notamment ces différents dossiers. Nous sommes beaucoup plus fort. Oui. Vous êtes allée au ministère. Ah oui. Là, maintenant, nous sommes connus au plus haut niveau. Y compris sur le plan européen. Donc, la FED est bien ancrée maintenant. Ça a été très très loin. Parce qu'on a une stèle à l'aéroport Roland-Garros. De l'artiste Nelson Boyer. Et on a une plaque. C'est ça ? C'est ça. Une plaque en métropole. Oui. Tout à fait. La stèle de Nelson fait écho. De l'autre côté de l'autre côté de l'océan. Orly. Pourquoi Orly ? Parce que nous avons tous, tous transité à Orly. Et nous avons fait la commémoration de cette plaque il y a un an. Et c'est vrai que pour nous, ce sont des lieux de mémoire qui apportent quelque chose quand même. Qui apportent une petite réconciliation avec notre histoire. Et c'est la mémoire. Donc, c'est important. Et ce n'est pas fini parce que nous allons continuer ici à La Réunion le 20 novembre 2023. Nous irons à Saint-Paul. L'année dernière, c'était à Saint-Denis. Cette année, ça sera à Saint-Paul. Et nous allons parcourir un peu toute l'île. Là où les enfants dits de la Creuse ont été arrachés pour commémorer notre histoire. Tous les ans. Et cette plaque inaugurée dans l'aéroport de Orly. Alors, il me semble que c'est celui de Orly. Ça s'est fait avec le ministre de l'époque des Outre-mer, Sébastien Lecornu. C'était important. Oui, c'était important. Il fallait aussi, là, il faut laisser une trace. Tout à fait. Il y avait Sébastien Lecornu. Mais il y avait aussi Adrien Taquet, qui était secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Il faut laisser une trace mémorielle. Et c'est une nouvelle reconnaissance de l'État. C'est un autre signe. Voilà. Et on va avancer comme ça, porte par porte. On va ouvrir toutes les portes jusqu'au bout. Nous allons écouter Marie au standard de réunion. La première est l'appel de Saint-Joseph. On parlait de la Plaine des Grecs tout à l'heure. On est dans la capitale aussi, quelque part, du Curcuma. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Marie. Bonjour. Oui, bonjour. Une minute, j'enlève le Bluetooth et puis je suis en train de l'entendre. Alors, est-ce que vous voulez que l'on vous laisse encore un petit peu de temps ? Non, c'est bon, tout fait. Très bien, vous vous êtes arrêtée ? Oui, je suis arrêtée, il n'y a pas de problème. Vous prenez le téléphone ? Voilà, c'est parti. Et nous vous écoutons, Marie. Oui, alors moi je voulais apporter un témoignage en tant qu'amie. En fait, nous avons vécu longtemps en métropole avec mon mari. Et on a rencontré un réunionnais. Vous le savez, on se retrouve facilement quand on habite loin. Et deux ans après l'avoir rencontré, il a appris qu'il était un enfant de la Creuse. Et c'était en 2005, 2006. Il a voulu revenir à la réunion. Et quand il est revenu, la charge émotionnelle a été tellement forte qu'il s'est suicidé. Et franchement, de vous entendre, ça me fait mal pour lui. Toujours fut, pour lui, il était orphelin. Et arrivé à l'âge adulte, se rendre compte qu'en fait, qu'on l'avait arraché à toute sa famille. Et c'est un frère qu'il a retrouvé. Donc c'est vrai que du coup, là, ça me touche de vous entendre, ça me fait mal. Et vous avez son prénom à ce jeune ? Patrick. Patrick, est-ce que ça vous parle, Valérie ? Non. Dans vos recherches ? Non, dans mes recherches, non. Mais bon, ça donne des frissons tout ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'il est revenu sur l'île du coup pour y vivre. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait des frères et soeurs, qu'il avait sa mère. Et puis, la charge émotionnelle a été trop forte pour lui. Beaucoup trop forte. Et du coup, il a trois enfants. Il a sa femme qui n'a jamais compris pourquoi. Et jusqu'à présent, il y a cette colère qui reste. Aussi bien pour les enfants que pour sa femme. Parce qu'ils se disent qu'on pouvait faire autrement. Donc c'est vrai que je voulais témoigner. Et rien que pour eux, parce qu'il faut que les gens sachent que ça peut mettre en l'air des familles, des gens. Et franchement, tout est horrible. Vous l'aviez rencontré en métropole lors de vacances, c'est ça ? Non, non, non. On s'habitait en métropole à l'époque. D'accord. Et il est venu habiter dans le même village que nous. Le même village. Alors, quel village ? Vosé. Pardon ? C'était un enjeu. C'était un enjeu. Pas du tout dans la creuve, en fait. En fait, lui, il a été élevé en région parisienne. Il a été dans une très, très bonne famille. Pour lui, il était orphelin, adopté par une bonne famille. Il était avocat. Et du jour au lendemain, il apprend qu'en fait, toute sa vie, c'était un enjeu. Donc, c'est vrai que ça lui a fait très mal et tout le monde autour, pareil. On parle beaucoup de la creuse, Valérie, mais en fait, il y a eu d'autres départements. Vous étiez dans le Gers, par exemple. Donc, Olivia, également, pour vous, au départ, dans le Gers-Otamara. Après, vous êtes allée en Charente. Valérie, c'est... Oui. Les enfants, les 2000, étaient un peu éparpillés, comme ça, sur le téléphone. C'est-à-dire que, pourquoi les enfants d'Ide-la-Creuse ? Parce que ça a été le premier département où il y a eu le plus d'enfants. Mais il y a en tout 84 départements. Je continue à vous écouter, mais je pars au boulot, hein, je pars. Merci, Marie. Allez-y, travaillez. Merci, Marie. Merci beaucoup. Et vous nous écoutez. Oui. Donc, au total, 2000, hein, sur 84 départements. 84 départements. 84 départements. Mais voilà. C'est pour ça que l'histoire est connue sous le nom des enfants d'Ide-la-Creuse, parce que ça a été le premier département où il y a eu le plus d'enfants. Tout simplement. Mais ça englobe tous les départements de France Hexagonale. Nous sommes avec Pascale, au Standard de la Première. Bonjour, Pascale. Oui, bonjour, Claude. Et bonjour à toutes les dames qui sont sur le plateau, là. Oui, c'est difficile de ne pas avoir les larmes quand on vous entend, mesdames. Donc, je voulais saluer votre courage pour les témoignages que vous faites ce matin. Moi, j'avais une question. Est-ce que cette histoire, elle va être enseignée dans l'éducation nationale ? Est-ce qu'enfin, on va parler de l'histoire de la Réunion, de l'esclavage dont on ne parle peu dans le programme scolaire ? Et cette histoire terrible, il faut que la Réunion se tâche. Soit au courant de cette histoire, en fait. Je me rends compte qu'il y a plein, plein de gens qui ne connaissent pas cette histoire. Et ça rend encore plus difficile à ceux qui cherchent d'où ils viennent, parce que ceux qui sont à la Réunion ne sont pas forcément au courant. Donc, ils ne savent même pas qu'ils ont la famille qui a été déportée. Donc, c'est périme, en fait. Il faut que ça se sache. Il faut aller encore beaucoup plus loin, nous dit Pascal, dans les livres, à l'école. Oui, il faudrait qu'il y ait aussi, de la part de l'éducation nationale, c'est ça, de l'Académie de la Réunion. Tout à fait. Une envie d'en parler, une volonté peut-être ? Tout à fait. Ça fait partie des préconisations des experts de la Commission nationale. Il faut savoir que depuis septembre 2021, il y a un livre qui est destiné aux enseignants. Ici, à la Réunion, les élèves peuvent étudier l'histoire des enfants d'Ide-la-Creuse, mais ce que nous souhaitons, nous, c'est que ça soit sur le plan national. Il ne faut pas que ça soit uniquement la Réunion. Que ça reste enfermé ici, non, pas dans nos écoles, mais également dans les écoles, dans les établissements scolaires. C'est l'histoire de la Réunion, mais c'est une histoire de France. C'est une histoire de France. Il faut absolument qu'elle soit étudiée sur le plan national. Mais déjà, depuis 2021, là prochainement, nous allons intervenir dans une université à la Réunion, à Saint-Denis. Donc, c'est bien. Et nous intervenons aussi de temps en temps dans les collèges et les lycées. Mais on ne fait qu'à partir du collège, parce que nous avons eu une expérience dans la Creuse, où nous sommes intervenus dans une école primaire. Et ça a été très choquant pour les enfants. Il a fallu un dispositif psychologique pendant une semaine. Donc, maintenant, on a décidé, nous avons décidé au sein de la FED, que ça serait à partir du collège jusqu'au lycée. Et les facultés, bien évidemment. Pascal ? C'est choquant pour nous. Donc, j'ai imaginé. En tout cas, merci pour le travail que vous faites. Et soyez les bienvenus chez vous. Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil. Soyez les bienvenus chez vous, Tamara, Olivia. C'est touchant. C'est la première fois que je revienne, donc je reviendrai. Il n'y a pas de souci. Merci, Pascal. On comprends. Merci. Il y a bientôt le retour des enfants de la Creuse. On en parle sur Réunion la Première. Jusqu'à 10h, vous avez la parole. Vos appels au 0262 99 2000 et par SMS 06 92 70 2000. Et nous sommes avec Ida, qui est avec nous au Standard. Bonjour, Ida. Bonjour. Bonjour. Moi aussi, j'ai fait partie des enfants expatriés. Un homme a recherché une femme, cette fois-là, elle avait un enfant, c'était moi. Et il a pris ma mère pour une esclave et moi, j'étais construe aux douleurs. Et après, il a pu avoir, bon, il a eu un enfant avec maman, c'était l'enfant chéri, l'enfant béni. Il ne fallait pas entendre un mot de créole ou parler de la Réunion. C'est un pays de sauvage. Il ne fallait surtout pas qu'on parle de Petit Nègre. Après, comme une dame a dit tout à l'heure, si j'écrivais un mot de travail ou un mot créoleité, à ce moment-là, j'avais permis à faire. Pour savoir quoi dire à écrire, alors que même maintenant, 50 ans après, j'étais toujours pas très bon en pensée, moi, ça n'a rien changé. Alors, je rappelle que vous êtes avec le haut-parleur, parce que vous êtes en situation de handicap. Ida, est-ce que vous avez entendu parler de son histoire, Valérie ? Non, je ne connais pas Ida, donc c'est le deuxième. Non, je ne connais personne, parce que je n'en ai jamais parlé. J'ai d'autres soucis, malheureusement. Et bon, ça, c'est encore autre chose qui a intérêt à moi. J'ai eu malheureusement un grave accident. J'ai été indemnisée. Donc, ce jour-là, j'ai décidé, je lui ai dit, je veux connaître mon pays. Je veux connaître mon île, parce que j'ai toujours eu l'interdiction de parler. Le seul endroit où j'ai le droit d'en parler, c'est à l'école. Parce que vous ne pouvez pas vous parler d'origine, c'est à l'école. Ida, est-ce que c'est possible ? Je vous le demande, si vous êtes d'accord. De laisser vos coordonnées avec matière sur standard, que je puisse transmettre à Valérie Andanson de la Fédération des enfants déracinés. Oui. Très bien. Je pense que, oui, peut-être que vous aurez des réponses à vos questions qui, j'imagine, sont nombreuses. Vous ne quittez pas, Ida ? Oui. Allez, je souhaite une merveilleuse journée à tous ceux qui sont arrivés, qui découvrent l'île. Parce que moi, j'ai pris les demandes, disons. Je suis... Allô ? Oui. Ida, on a entendu, malheureusement, on a une très, très mauvaise liaison téléphonique. Mais, s'il vous plaît, laissez vos coordonnées avec Mathias et moi, je vais transmettre. Merci beaucoup. Merci, Ida. Avant d'avoir Hubert de Sainte-Marie, nous sommes en compagnie de Charles de Saint-Pierre. Bonjour, Charles. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde sur le plateau. On a bien entendu cette histoire qui concerne tous les réunions, toute la réunion. Au revoir. Ailleurs. On a des pensées pour quelqu'un, on ne connaît pas si les invités, il connaît, ou une des invités, qui l'a connue à lui. Malheureusement, on a parti trop tôt. C'est un pédoxydiatre, un Saint-Pierre, un pédoxydiatre qui a mis connaissé. Et Télégon, Jean-François, il ne connaît pas si les connaît à lui, malheureusement pas petit trop tôt. C'est lui, il a eu le courage de dénoncer, politiquement, il a eu le courage de dénoncer ce qui se tramait à l'époque. Et puis, maintenant, on a vu le travail qui a été fait, même repris par les victimes, que les chocs à tôt. Mais c'est lui, Jean-François Télégon, le premier qui a eu le courage de dénoncer par la réunion. Voilà, je ne lui ai pas été un témoignage parce que, souvent, bon, ben, ils ne sont pas à pied et puis, ils ne connaît plus, quoi. Voilà, c'était tout. Jean-François Télégon, c'est ça, Charles ? Nous le savons. Valérie. Oui, nous sommes au courant. Merci, Charles. Merci, Charles. Nous sommes au courant et nous parlons régulièrement de M. Télégon parce que c'est vrai que ça a été le premier. On a été en lien aussi avec lui quand il était en vie. Donc, oui, il fait partie des premiers qui ont mis le coup de pied dans la fourmilière pour que cette histoire sorte de l'ombre. Alors, est-ce qu'il y avait des maires complices dans cette affaire, nous demande Fred. Est-ce qu'il y avait des maires, des maires régnonnées, donc des maires de droite, de gauche ? Ah, maires M-A-I-R-E. Des maires, oui, le responsable politique, est-ce qu'ils étaient complices ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait absolument tous les bords politiques et beaucoup d'institutions. C'est vrai que Michèle Debré, à cette époque, était bien ancrée ici à La Réunion et ils n'avaient pas le droit à la parole. Donc, voilà, c'est vrai, oui, oui, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de politiques et d'institutions qui étaient complices. Nous allons partir à Sainte-Marie. Hubert, bonjour et merci d'être avec nous, Hubert. Oui, bonjour, je vous appelle. Je suis jeune d'un frère qui est mort. Il a été déporté suite des invités de son père et ma maman. Et maman a fui de la maison. Elle a eu la caractérisation d'enfant. Un bonjour, elle a su que la maîtresse, la nouvelle femme, qui est attachée des chaînes au pied en lui donnant du riz, du sel et de l'eau à manger, les gens lui ont porté plainte. Mon maman a su, elle est partie vite fait, elle a récupéré son fils, mais l'enfant était déjà parti pour être reçu. Et il s'appelait Roland Médor. Et on a su après qu'il était mal traité, il était esclave là-bas le matin. On est revenu à La Réunion dans un état fou, dans un hôpital psychiatrique. Et il nous expliquait un peu en gros que là-bas, il était enfant esclave. Il vivait chez des paysans. Le matin à 5 heures, il était debout. Le soir, c'était 11 heures, il n'allait pas à l'école. Et c'était très, 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 très dur pour lui là-bas. Et un bonjour, il a fugué même. Et à la fin, il l'a envoyé ici à La Réunion dans un flux sanitaire parce qu'il est devenu fou. Et quelqu'un m'avait dit, écoute, tu t'appelles Médor ? J'ai dit, oui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Roland Médor. Il était donc à l'hôpital de Troyes-Taple. J'ai été le voir, mais c'était un enfant qui était vraiment fou. Et Max est mort. Il est mort. Et c'est après son arrivée à La Réunion. Est-ce que ce nom vous parle, Valérie ? Oui, il y a tellement de... Je suis désolée, je suis un peu quand même émue. Parce que là, je suis même très, très émue. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des parents qui sont revenus chercher leurs gosses et les enfants, leurs marmailles, comme on dit, étaient partis. On n'en parle pas beaucoup, des parents qui sont partis chercher leurs enfants en métropole. Non, non, ici à La Réunion. Ici ? Ici, à La Réunion, c'est-à-dire que les parents qui savaient que leurs enfants étaient placés, soit à la Pouponnière ou surtout à la Pouponnière, sont venus chercher leurs enfants et les enfants étaient partis. Ils étaient déjà dans l'avion. Ils étaient déjà partis dans l'avion. Donc, ça s'écrase. Mais est-ce qu'il y a des parents qui sont allés chercher d'eux-mêmes leurs enfants en métropole ? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Je pense que, sincèrement, il aurait mieux valu... Comment on dit... Parce que c'est vrai que le foyer de Guéry a été construit spécialement pour les enfants d'Ide-la-Creuse. Pourquoi pas créer, bâtir un foyer ici à La Réunion pour nous ? Ça aurait été beaucoup plus simple. Et aider les familles sur place, au lieu de nous arracher comme ça. Il parlait... Il parlait... Il parlait d'un certain Médor. Oui. Oui. J'ai l'impression qu'un Roland Médor. Un Roland Médor. Tout à fait. Et vous êtes son frère, Hubert. Oui. Son frère. Oui, oui. De la folie, il y en a eu. Voilà. C'est vrai qu'on a entendu parler de notre compatriote. Tout à fait. Et dans La Creuse, il y a eu aussi de la folie. Partout aussi. De toute façon, il y a eu tellement... Je dirais que dans l'histoire des enfants de La Creuse, nous avons connu absolument... Tout. Oui. Tous les abus. Je dis bien tous les abus. Abus sexuels. Sexuels. Abus... Maltraitance. Maltraitance. Tout. Voilà. C'est incroyable. Alors que c'était un meilleur avenir pour ces réunionnais. D'après M. Debré. Ma maman, elle était très, 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 très touchée quand elle en vit dans cette état. Et son retour à La Réunion, surtout, en avion sanitaire. Ma maman était très, 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 très touchée de son retour. Et il est mort plus tard après son arrivée à La Réunion. Il est mort très jeune en plus. Jeune 5 ans, 26 ans, je crois. Hubert, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Vous entendez ces témoignages. Difficile aussi. C'est très difficile. Oui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de traumatismes. La personne qui est revenue se suicider. Enfin, c'est des histoires vraiment très, très, très choquantes. Et en même temps, on s'aperçoit du traumatisme. Vous êtes partie à l'âge de 4 ans. Oui. Et quelle a été un peu votre vie d'adolescente, votre vie d'adulte dans le Gers ? Oui. Alors, bon, moi, je pense que je fais partie des enfants qui ont eu... Dans ma malchance, j'ai eu de la chance. Parce que j'ai eu une adoption plénière avec une famille aimante. Et donc, je suis restée à l'orphelinat. J'avais 4 ans. J'ai été adoptée à 5 ans. Un an après, avec mon frère. Ils n'ont pas séparé la fratrie. Donc, déjà, je trouve que c'était généreux. Et puis, bon, moi, j'étais un peu insouciante à mon âge. Et puis, je vous dis, la famille était aimante. Donc, j'ai eu de la chance. Et donc, ma vie en France a été, on va dire... Je n'ai manqué de rien, en fait. C'est pour soi, en fait, que je pense que je n'ai eu que le ressenti de revenir sur mon île que tardivement. J'ai été à l'école. Je n'ai pas été maltraitée comme certains. J'ai eu une vie normale, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pu me construire, on va dire, confortablement. Et vos parents adoptifs avaient d'autres enfants ? Oui. J'avais un petit frère. J'ai un petit frère. Un petit frère, oui. Je pense que ma mère nous a adoptés parce que... Enfin, moi, j'appelle ma maman, puisqu'ils m'ont élevée. Parce qu'elle a perdu une petite fille à 16 jours. Donc, je pense qu'après, ils ont eu le désir d'adopter. Et franchement, c'est des gens formidables. Voilà. Donc, voilà. J'ai eu de la chance, pas ma malchance. Et pour vous, Tamara, puisque vous êtes partie aussi à l'âge de 4 ans. Oui, je suis partie à l'âge de 4 ans. Donc, je suis passée 3 ans dans le Gers. Et ensuite, j'ai été adoptée, mais pas tout de suite. J'ai dû être adoptée dans les 2 ou 3 ans après être arrivée dans la famille. Et vous étiez où, là, en attendant ? Chez les parents d'optifs, la région ? Non, non. Mais lorsque vous avez... Vous avez attendu 3 ans pour être adoptée. Oui, oui, 3 ans et de temps en temps, j'allais... Vous étiez dans un foyer, vous étiez ? J'étais dans un foyer. De temps en temps, il y avait des familles qui venaient me récupérer. J'allais en famille d'accueil. Voilà. Ça pouvait être pendant les vacances scolaires ou le week-end. De temps en temps, il y avait des familles comme ça qui souhaitaient avoir des enfants chez eux. Voilà. Pour s'occuper de nous. En ce qui concerne mes parents adoptifs, moi, ce que j'ai toujours mal vécu par rapport au décalage, parce que quand ils nous ont adoptés, ils étaient très âgés. Ils avaient l'âge d'être grands-parents. Donc, il y a eu ce conflit générationnel. Et la communication était très dure, très, très dure. J'en ai beaucoup souffert. Et je n'ai pas trouvé ma place dans ce foyer. Du tout. Du tout. Du tout. D'autant plus que je me suis retrouvée à l'âge de 8 ans à avoir des tâches qui m'étaient incombées. Pour l'anecdote, un jour, l'arrière-grand-mère, qui avait quand même 96 ans, est arrivée à la maison, puisqu'elle ne pouvait pas rester chez elle. Elle devenait gravataire et a perdu la tête. Et j'ai eu la tâche de m'occuper de cette grand-mère. Je n'avais que 8 ans. Cette grand-mère, quand elle voulait aller aux toilettes, j'étais chargée de m'en occuper. Voilà. De la déshabiller, de l'essuyer. C'est une petite chose que je n'ai jamais dite. Et dans le village, personne ne savait ce qui se passait. Je n'étais pas toute seule. J'étais adoptée avec deux frères. On nous a toujours dit que nous étions adoptées tous les trois pour ne pas séparer la fratrie. Et quelques années après, il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte de ma mère adoptive. Le père adoptif était mort depuis quelques années. Il s'est présenté en disant qu'elle était notre sœur. Et ce jour-là, j'ai eu un grand choc. Je me suis dit, comment je peux avoir une autre sœur ? On ne m'en a jamais parlé. Et elle, qui a été adoptée aussi dans une autre famille, ne savait pas qu'il existait une fratrie. Donc, ça a été encore une fois un bouleversement dans ma vie, dans la vie de mes frères. Et on a appris plus tard à se connaître. Et on a essayé de construire quelque chose. Mais voilà. De l'angoisse, de l'émotion, le retour des enfants de la Creuse. On en parle sur Réunion la Première. Jusqu'à 10h, on en parle avec Claude Montané sur la Première. Quand même pas. Alors, c'est Pascal qui nous dit, on va tous finir en miettes à la fin de l'émission. J'ai l'impression de, c'est son message, j'ai l'impression de me liquéfier à chaque témoignage. C'est terrible d'entendre tout ça. Valérie, c'est aussi le ressenti que vous avez, que vous connaissez de la part des Réunionnais, par exemple, quand ils écoutent l'histoire des enfants de la Creuse. Oui, c'est ce ressenti. C'est à peu près le même retour de messages. Le même retour de messages, mais pas tout le temps quand même. J'espère. Il y a quand même certains commentaires de Réunionnais, et c'est ça qui est un petit peu choquant, qui disent, mais de quoi ils se plaignent parce qu'ils ont réussi. Et à ces Réunionnais-là, je dirais, oui, certains ont eu des parcours heureux, mais non, à quel prix nous avons réussi. Donc, c'est... Voilà. Mais en général, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien de la part de la population. Et par exemple, nos politiques d'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ah, nos politiques d'aujourd'hui. Est-ce qu'on vient vous rencontrer ? Est-ce qu'on vient vous parler ? On sait qu'Érica Barrette, j'étais montée au Crélo, la maire de Saint-Denis. D'autres, par exemple ? Oui, Érica Barrette est toujours derrière nous. Elle sera toujours derrière nous, comme Huguette Bellot, comme d'autres politiques. Et oui, nous, maintenant, nous avons le soutien du ministère des Outre-mer, du ministre des Outre-mer. Mais au plan local, je parle. Ah oui, d'accord. Alors, sur le plan local, c'est surtout, je dirais, le conseil départemental, le conseil régional, la mairie de Saint-Denis. Après, un peu moins, je dirais, les autres communes. Mais c'est vrai que, par exemple, nous allons faire une semaine découverte de Lille la semaine prochaine. Et nous allons être reçus par la mairie de Sillaos, qui est de façon extraordinaire. Eh bien, on va saluer l'initiative du maire Jacques Técher. Voilà. Tout à fait, exactement. Et s'il l'écoute, je sais que Sillaos est coupé. Tout à fait, la mairie de Saint-Pierre aussi. La mairie de Saint-Paul. La mairie de Saint-Paul. La mairie de Saint-Paul. D'accord, la mairie de Saint-Paul. Aussi. Monsieur Séraphin. Exactement. Donc, on a quand même le soutien des communes dans nos actions. Oui. Voilà. Vous avez besoin de ce soutien-là, Valérie, de nos politiques ? Oui, c'était important. Vous n'avez pas peur que l'on politise un peu trop l'histoire des enfants de la Creuse ? Pas du tout. C'est une histoire humaine. Donc, déjà, c'est une histoire humaine qui est aussi une histoire politique. Mais on a besoin non seulement du soutien de la population, du soutien des politiques et des médias aussi. Donc, il faut que cette histoire sorte de sous le tapis. Et on a besoin de tout le monde. Absolument tout le monde. Et vous avez le soutien de la population, vous pensez, Tamara ? Oui, oui, oui. Les auditeurs sont là, les internautes sont là également. Donc, les gens sont frappés par votre histoire. Les gens vous adorent. C'est ça qui est... Là, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour aussi. On le sent à travers les messages. Oui, oui. Il y a de la bienveillance. Et puis, je remercie justement ces personnes qui nous soutiennent. J'ai eu aussi de la bienveillance dans ma vie, au travers de mon travail. Je me suis beaucoup investie puisque j'étais dans le médical. Mais ce que je voulais dire, c'est que je n'ai jamais, jamais parlé de mon histoire auparavant. Tout ça parce que, par respect pour les parents qui m'avaient adoptée. Et je ne voulais pas leur faire de mal. Par contre, la chose que j'ai faite, et j'en suis fière, c'est que j'ai toujours dit que j'avais deux mamans. Celle qui m'avait mise au monde et celle qui m'a accueillie dans son foyer, même si ça n'a pas toujours été facile. Et je lui ai fait, un jour, je suis venue à la Réunion. J'ai pris ma famille d'origine en photo. Et quand je suis revenue en métropole, j'ai dit, voilà. J'ai dit, j'ai eu deux mamans, celle qui n'a pas pu s'occuper de moi et celle qui m'a élevée. Et je tiens absolument à te montrer les photos de la Réunion. Et voilà, ça a été un moment de partage. C'était très important pour moi, qu'elle le sache. Dans cette famille aussi, je tenais à remercier les oncles et les tantes qui ont été bienveillants pour nous, qui nous ont apporté beaucoup d'amour, dont une grand-mère qui est décédée maintenant. Et je pense que les conseils que cette grand-mère m'a donnés m'ont permis de me construire et devenir ce que je suis aujourd'hui. Voilà, c'est important que je le dise. Alors c'est bien Emmanuel, c'est Raphaël, le maire de Saint-Paul, et non, c'est Raphine. Merci Pascal, il y en a qui sont très attentifs. Merci beaucoup. Nous sommes dans le sud, Fabrice est avec nous. Bonjour Fabrice. Ok, bonjour Pascal, bonjour Pascal. Ah non, c'est Claude. Bon. Donc il n'y a pas encore la télé pour remplacer Pascal. Bonjour à tes invités, des femmes courageuses. Bon, on passe. Je n'ai pas de mots pour écrire ce que vous avez vécu après avoir regardé les films sur les enfants de la creuse, etc. Aujourd'hui, quand je vois tout ça, je suis bouleversé, parce que pour moi, c'est ce que vous avez vécu. Et ce que ce n'est pas seulement vous, c'est les hantistes d'autantier. Je me demande pourquoi, nous, on vous a fait vivre ça, dans quel but, quoi. Parce que enlever les enfants à leur famille, les emmener dans des endroits où ils ne connaissent ni renvoiement, ni renvoiement, on les séparer, les frères et sœurs, c'est inhumain, quoi. C'est inhumain. Et quand j'entends qu'il y a seulement une partie des politiques qui sont derrière vous, et il y en a qui ne font rien, je trouve ça dommage, parce que c'est une histoire qui concerne toute la réunion, quoi. Et moi, j'ai dit, c'est... Je ne sais pas, mais on dit des esclaves, c'est une contre l'humanité, mais là, il y en a qui ont rééfici, certes, mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas réussi, il y en a qui ne font plus partie de ce monde, qui n'ont pas pu supporter ce déficitement-là à l'époque. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et il faudra peut-être remettre tout ça à l'autre du jour, parce que ça n'est pas assez de notre histoire, et l'histoire douloureuse de la réunion, avec tous les réunionnais qu'on a déportés dans l'exagence. Est-ce que c'est possible que vous, avec vos associations, vous puissiez faire un compte humain avec les entiers pour pouvoir établir tout ça en l'autre ? Parce que je ne pense pas qu'au niveau de la France entière, c'est des choses qui sont connues, quoi. Merci beaucoup, Fabrice. On vous répond. Merci et soyez prudents sur la route. Vous êtes en voiture. Valérie Andanson. Oui, c'est vrai que... Il faut aller encore beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. C'est pour ça que nous allons jusqu'à l'Europe, jusqu'au Conseil de l'Europe, peut-être certainement jusqu'à l'ONU, parce qu'il faut absolument que l'on nous soutienne, qu'on nous écoute maintenant. Il faut réparer, tout simplement. Il faut réparer. L'or est notamment à la réconciliation, Olympia, pour vous. Oui, oui, tout à fait. Je suis sur la bonne voie, je pense. Après, bon, c'est vrai que je ne sais pas ce qui m'attend, parce que je sais que j'ai envie de faire cette rencontre avec mon père biologique, donc j'espère peut-être qu'il m'entend, j'espère, parce que ça va être vraiment, je pense, l'événement que j'ai hâte de faire. Cette rencontre avec votre père biologique est prévue pour quand ? Normalement, courant avril, donc plutôt fin avril, parce qu'il y aura la cellule psychologique. Et j'aurai besoin de cette cellule psychologique pour avoir du soutien, parce que ça va être vraiment des chocs émotionnels. Et voilà, d'ailleurs, je n'arrive même pas à y croire, donc j'espère que cette rencontre aura bien lieu. Et vous, en fait, vous l'aviez su quand que votre père était ici, était encore là ? Mais en fait, bon, je n'ai pas trop cherché, et puis un jour, j'ai discuté avec Tamara, puis elle me dit, écoute, il faudrait savoir si tu as de la famille là-bas. Bon, ça, j'étais sûre que tu as de la famille, mais bon, je n'étais pas trop, trop curieuse. Et puis, en fait, on a trouvé que mon père était toujours vivant, donc ça ne fait pas si longtemps que ça avant de partir en voyage. Il était à la possession, et on a retrouvé son adresse, et il aurait 82 ans. Il était exploitant agricole, donc pour moi, c'était le moment vraiment de faire ce voyage. Vous êtes née à Saint-Paul, hein ? Oui, à Bellemain, exactement. À Bellemain-Saint-Paul. Donc, peut-être d'autres frères, d'autres soeurs ? Oui, là, c'est un peu délicat, et je ne préfère pas trop en parler à l'antenne, parce que ça me fait trop de mal. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, déjà, en priorité, mon papa biologique. Votre papa biologique. Concernant votre maman ? Elle est décédée, normalement. J'avais deux ans, entre 71 et 72. Donc, il y a des dates un peu, voilà, bizarres sur le dossier, mais bon, voilà, elle serait décédée. Mais j'irai vérifier à l'état civil, quand même, de la mairie. On trouve encore tous les renseignements, oui, à l'état civil, aux archives, Valérie ? Oui, c'est vrai que depuis... Ou alors, est-ce que c'est vraiment la croix et la bagnée pour avoir les documents ? Depuis la remise du rapport final des experts, maintenant, on a possibilité d'ouvrir notre dossier, de consulter notre dossier, et aucune pièce doit être retirée, parce qu'avant, c'était le cas. Donc, voilà, on a cette possibilité-là, mais bien évidemment qu'il y a encore des zones d'ombre, c'est sûr. Falsification de documents ? Oui, rien que dans mon cas, moi, j'ai trois actes de naissance, vous vous rendez compte ? Trois actes de naissance ? Oui, trois actes de naissance, et je n'arrive pas à voir le vrai. Là, aujourd'hui, à ce jour, je ne peux pas obtenir mon véritable acte de naissance. Oui. Donc, alors, l'acte de naissance qui dit que vous êtes née, par exemple ? Le vrai, avec ma maman, mon papa, et comme quoi je suis née à Bois-de-Neuf-Saint-Paul, ça, je n'arrive pas à l'avoir. Après, j'ai un autre acte de naissance, adoption plénière, née à Bois-de-Neuf-Saint-Paul. Mais là, je vis avec le faux acte de naissance, née à l'Abrionne-dans-la-Creuse. Donc, voilà, je vis avec du faux, aujourd'hui. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, Valérie Andanson, vous êtes chargée de communication de la Fédération des enfants des racines et des départements et régions d'outre-mer. Grâce à vous, donc, et à la Fédé, vous donnez un grand coup de main à ces enfants qui reviennent sur leur île. Merci beaucoup, Olivia Milan. Merci d'avoir été avec nous. Pardon, Olivia, et merci à vous, Tamara Morin. N'hésitez pas, évidemment, à visiter, prenez des photos de votre île natale. Oui, on va... Essayez de parler créole aussi pour vous, Olivia. Oui, oui, c'est dans mes projets. Et ok, pour un rougail saucisse pour ce soir, c'est ça ? Tout à fait. On y va. D'accord, en attendant, je vous invite à prendre un café. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à l'émission de ce matin. Tous ceux qui ont envoyé les messages de sympathie, de bienveillance. Et retrouvez l'émission en podcast sur le site de Réunion La Première. Le retour des enfants de la Creuse sur leur île natale entre angoisse et émotion. La première, la première, la première.